Le moment est venu de laisser la parole à Raphaël, et je suis très curieux de savoir ce que tu nous as préparé aujourd'hui, très cher. Je pensais rejoindre Alex sur une chose, c'est sur un manga que je vous conseille, enfin, qui a sorti il y a très longtemps, que peut-être des gens connaissent, je pense que Mika connaît, qui s'appelle Beck. Moi ça me dit rien. Est-ce que tu connais ? Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait, bien sûr, Beck, alors que je n'ai ni lu ni regardé, pourquoi je ne sais pas, parce que j'en ai déjà beaucoup à voir, mais oui, c'est un manga de musique. C'est ça, en fait, c'est déjà le premier manga que j'ai lu, moi, quand j'avais 14 ans, donc ça fait déjà un sacré bout de temps, puisqu'il a été publié entre 99 et 2008, si je ne me trompe pas, donc en 30 et quelques volumes, je crois qu'il y en a 33 ou 34, et ça suit l'histoire d'un jeune adolescent qui doit avoir 14 ans, qui s'appelle Yukio, qui est banal en fait, tu t'aperçois qu'il est ni fort, il n'est pas musclé, il n'est pas fort à l'école, c'est d'ailleurs, ça le gonfle surtout pour lui d'y aller, mais bon, il se dit qu'il est condamné à avoir cette vie jusqu'à la fin de ses jours, finalement, à être une personne insignifiante à ses yeux, et qui, du coup, se noie dans la masse. Mais lui, il vaudrait mieux, quand même, il vaudrait un plus gros destin, sans véritablement le demander. Et quand il rentre chez lui, justement, il croise un chien. Alors, un chien, tout rapiécé, c'est-à-dire qu'il a plein de peaux différentes, il a plein de couleurs, il est blanc, il est marron, il est noir, il a des traces de... comme si on lui avait greffé de la peau, en fait. Et ce chien, il se fait embêter par des enfants. Et les enfants jettent des cailloux sur le chien pour le faire partir, parce qu'il n'est pas comme les autres, voilà, toujours traditionnel, quoi, c'est mon élément social. Et il décide, justement, cet adolescent, de sauver le chien, en raisonnant les enfants. Les enfants disent, justement, ils disent à l'adolescent, ben, t'es lourd, t'es chiant, t'es vraiment une grande personne, tu sais pas rire. Et donc, du coup, ils partent, et il y a le propriétaire du chien qui arrive, qui est un mi-asiatique, mi-japonais, mi-américain. Et cette personne joue dans un groupe de musique. Alors, ils vont se lier d'amitié au fur et à mesure du temps. Ils jouent dans un groupe, le groupe ne s'entend pas, le groupe en question va disparaître au fur et à mesure de l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça te pose les bases, un petit peu, de la culture rock et de la culture pop, accessoirement, avec plein de clins d'œil. Parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, le héros, donc cet adolescent, et son nouvel ami vont faire partie d'un groupe. Il va y avoir un batteur, puis il va y avoir un bassiste, il va y avoir un chanteur aussi, ce qui va faire qu'il y aura petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, une évolution et des clins d'œil à la culture d'aujourd'hui. Et notamment aussi du rock des années 80, du punk, du grunge, et j'en passe. Notamment parce que tu t'en aperçois direct quand tu vois les deux guitaristes de ce groupe fébrile qui va disparaître. Alors qui s'appelle à la base, je crois, Serial Mama, mais deux guitaristes font énormément penser à un groupe qui s'appelle les Yardbirds. Je ne sais pas si tu connais, Alex. Ça ne me dit rien du tout. C'est un groupe où il y avait de grandes comptes, notamment il y avait Jimmy Page, il y avait Eric Clapton, si je ne me trompe pas, et il y avait aussi un autre guitariste qui s'appelle Jeff Beck. Et donc du coup, au fur et à mesure du temps, c'est une rivalité entre ces guitaristes qui vont amener l'ennemi numéro un de l'histoire, va être un autre guitariste qui va essayer de monter un autre groupe. Et ils vont faire une rivalité entre groupes pour essayer de connaître la gloire, mais bien sûr qu'un seul groupe va pouvoir la connaître, parce qu'au fur et à mesure des chapitres, il va se passer quelque chose, ils vont se faire des ennemis. Notre groupe d'amis qui se forment va enchaîner les galères, les petits boulots pour enregistrer, ils vont avoir des succès, mais le problème c'est qu'ils vont se faire un ennemi dans le milieu, un producteur, un grand producteur qui va les blacklister de beaucoup d'endroits et donc ça va être compliqué pour eux de connaître la gloire. Mais au fur et à mesure des chapitres, ils auront de plus en plus de personnages qui vont les supporter, qui vont essayer d'avoir le bras long pour envoyer des démos à l'étranger et donc du coup comme ça, ils vont pouvoir faire des tournées en Amérique par exemple ou en Angleterre. Mais au fur et à mesure du temps, ils vont être connus. Et ce qui lie les cinq héros, les cinq personnages principaux qui forment le groupe consul qui s'appelle Beck, c'est que ces cinq héros ont fait un rêve. Et le rêve en question, c'est qu'ils vont aller quelque part, ils se trouvent dans un vaste champ qui ressemble un petit peu à un grand festival comme était Woodstock. Et il y a des gens qui ramassent des déchets. Et ces personnes, quand on les observe de plus près, il y a toutes les grandes figures finalement du rock. On observe, il y a Kurt Cobain, il dit Hendrix, il y a Sid Vicious. Et il y a énormément de grands noms justement, de grandes pontes qui leur disent « on nettoie les déchets de votre concert ». Et donc du coup, petit à petit, ils vont s'apercevoir qu'ils ont un destin qui est lié tous les cinq, ils vont essayer de se transcender pour avoir ce succès qui va les caractériser en tout cas, enfin les musiques, qui va faire une empreinte dans ce milieu culturel avec toujours des allusions. Et encore des allusions au groupe rock notamment, mais aussi à du jazz par exemple. Et ils vont aller jouer dans des salles de concert qui sont mythiques aux Etats-Unis. Ils vont aller notamment, si je ne me trompe pas, aller à la tombe de Tim Hendrix à Seattle, je crois. Ils vont voir la maison où s'est suicidé Kurt Cobain. Il y a beaucoup de choses comme ceci. En fait, c'est bourré d'allusions pour quelqu'un qui adore la culture rock, comme moi. Sans être vraiment un aficionados, il y a beaucoup de choses que tu peux comprendre. Et accessoirement, pour les personnes qui sont beaucoup plus professionnelles dans le sens où ils connaissent la majorité de ces informations, il y aura de plus en plus de clins d'œil qui seront reconnaissables. Bah écoute, merci du conseil Raph. Et merci beaucoup pour ta chronique préparée en urgence, si je puis dire. On veut de rien, c'était juste un ressenti, quelque chose que vous voulez faire partager. Et bah c'est fort aimable. Si ce que vous venez d'écouter vous a plu, et bien n'hésitez pas en premier lieu à le partager. Parce que, et bien le partage, c'est quelque chose qui fait du bien. A la fois aux gens qui vous entourent, mais surtout, je vais pas vous mentir, à nous. Si vous aimez partager des choses, et bien le mieux c'est encore de s'abonner à la chaîne, de venir liker un petit peu la page Facebook. Parce que des choses à partager, vous en trouverez beaucoup sur ces deux emplacements. Alors surtout, n'hésitez absolument pas. Et puis si vous aimez écouter des gens parler un petit peu de tout et de rien, sachez que, et bien cette chronique est extraite d'une émission qui est disponible entièrement sur n'importe quelle plateforme de podcast. Et vous pouvez aller faire un petit tour dans la description pour aller voir un petit peu tout ça de plus près. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada